Des conclusions extrêmement dérangeantes pour David Cameron, une enquête politiquement motivée, au contraire pour Moscou. Le rapport d'enquête britannique sur l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko est accablant pour Vladimir Poutine, car celui-ci aurait approuvé l'opération visant à éliminer l'ancien agent du KGB. La ministre britannique de l'Intérieur a même lancé un avertissement à ses alliés européens. Il est clair pour le gouvernement que nous devons protéger le Royaume-Uni et ses intérêts des menaces de la Russie. Et nous y travaillons avec l'Union Européenne et l'OTAN. J'ai écrit à mes homologues ce matin et aussi au service de renseignement des autres pays pour attirer leur attention sur cette enquête et pour qu'un tel meurtre n'arrive pas chez eux. C'est en compagnie de ces deux hommes, dont Londres a demandé en vain l'extradition, qu'Alexandre Litvinenko a bu un thé dans le bar d'un grand hôtel de Londres en novembre 2006. Empoisonné au Bolognium 210, il est décédé peu après. Lui-même ex-membre des services de renseignement russe, Litvinenko enquêtait alors sur les liens éventuels entre Vladimir Poutine et le crime organisé, selon l'avocat de sa veuve.